Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, j'allais dire, possiblement anodin, en fait, dans le monde de l'hardware, mais il s'agit du cable management dans sa configuration. Comment faire un beau cable management est important pour votre configuration. D'une, pour la partie design, parce que justement, ça permet justement d'avoir un design qui soit quand même relativement amélioré, quand même beaucoup plus beau, en fait, il s'agit de vos configurations. Mais de deux, et c'est là la raison la plus importante d'un beau cable management aussi, et d'un bon cable management, il s'agit de la partie airflow et refroidissement. Avant un beau cable management, justement, vous permet d'avoir un airflow qui soit de meilleure qualité. Si vous avez un cable management, où vous avez tous les câbles, en fait, d'alimentation qui passent sur la carte mère, qui sont devant un ventilateur, qui sont, en fait, un peu à gauche, à droite ou autre, le problème, c'est que vous allez perdre, justement, en airflow et en termes d'efficacité. Du coup, vous allez avoir une augmentation de la température de vos composants, et donc, une baisse de performance et une baisse de votre durée de vie. Donc, autant dire que, même si c'est deux petits trois câbles qui sont, en fait, dans la configuration, ça reste quand même assez important d'avoir un beau cable management au niveau de cette configuration-là, et qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Attention, je ne dis pas non plus qu'avoir un câble qui passe du coup et qui est disgracieux va vous faire flamber la configuration. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, justement, à force, au fur et à mesure des années, vous allez perdre en efficacité d'airflow à cause de votre cable management, en partie. Ça peut être aussi dû à l'usure, justement, de vos ventilateurs, à la partie, en fait, nettoyage de votre PC en général. Ça peut être dû à plein d'autres facteurs, mais le cable management en fait partie. Du coup, comment on peut faire pour éliminer ça lorsque l'on monte son premier PC ? Aujourd'hui, ça va être un peu le but. Aujourd'hui, on va avoir besoin de deux outils. Le premier outil va être simplement une petite pince, et le deuxième outil, c'est-à-dire que ce sont les petits serres-cables. Sur ce, on va passer directement sur la config. Au niveau de la configuration, ce que moi, j'ai fait, en fait, principalement, c'est que c'est simplement que j'ai tout débranché. J'ai laissé l'alimentation à l'intérieur, mais j'ai débranché tous les câbles afin que vous puissiez, justement, voir comment moi, je fais pour les monter, en fait, à l'intérieur et vous donner quelques petits tips, justement, pour pouvoir faire un bokehable management directement. Du coup, on se retrouve directement sur l'arrière du boîtier. Au niveau de ce boîtier-là, donc, là, j'ai placé l'alimentation. Donc, on a vraiment tous les câbles d'alimentation qui sont tous disposés, en fait, ici. On va avoir les câbles du front panel, donc, qui sont, eux, inclus directement, en fait, avec le boîtier. On a le câble, ici, la partie, donc, du ventilateur directement que j'ai mis sur le top du boîtier. Et on va avoir deux câbles setup, parce que, du coup, j'ai deux stockages différents, à SSD et à HDD, pour cette configuration-là. Déjà, la première étape que l'on va pouvoir, justement, en fait, effectuer, c'est déjà le tri des câbles que l'on va avoir besoin et de tout ce que l'on va brancher. Donc, bien évidemment, tous les câbles du front panel, eux, vont être connectés. Donc, ça, pour l'instant, on n'a pas besoin de faire le tri. On a les deux câbles, donc, le stockage que l'on met de côté. Et là, ce qui va être important, c'est vraiment de faire le tri dans les câbles d'alimentation, de savoir ceux que l'on va utiliser et ceux qu'on ne va pas utiliser. Donc, là, moi, techniquement, du coup, pour la partie, donc, car graphique, je vais avoir besoin, donc, de deux connectiques, en fait, en deux fois six pins, sur la car graphique et dans cette configuration-là. Donc, c'est sur ces deux câbles-là, pour mon alimentation. Après, pour vous, vous avez peut-être un seul câble avec, justement, en fait, les deux connectiques qui sont sur le même câble. Moi, ce n'est pas mon cas, mais ça peut être le cas sur beaucoup d'alimentation. Donc, ceux-là, vous les mettez directement de côté. On va avoir, bien évidemment, le câble 24 pins, donc, qui, lui, est le câble d'alimentation général. Donc, là, on va avoir le câble du CPU qui va se mettre en haut à droite du boîtier. Donc, lui, pareil, on va le réserver et on va le mettre sur le côté. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste tous les câbles de connectiques, du coup, pour la partie stockage, avec, donc, soit des prises SATA, soit des prises Molex, en fonction de votre alimentation, bien évidemment. Ouais, alors, juste une petite pause, en fait, assez rapide. Je me suis aperçu, lors du montage, du coup, que j'étais en train de faire, parce que, du coup, c'est... Là, maintenant, je vous filme, pendant que je suis en train de faire le montage. Je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'en fait, toute la partie branchement ou autre, ça allait être assez long et, très sincèrement, ça allait être assez chiant, au final, en fait, pour vous. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais tout zapper, en fait, donc, à peu près, en fait, 20 minutes de tournage, mais de toute façon, on s'en fiche. Mais, du coup, j'allais vraiment tout zapper et qu'on allait se retrouver directement à l'arrière du boîtier pour que je vous montre comment, moi, je fais, justement, la partie Cable Management, comment je sers, en fait, les câbles et quels sont les chemins, en fait, que j'utilise par rapport à ce boîtier-là. Une autre petite précision, c'est que le Cable Management va dépendre vraiment de votre configuration. Donc, si vous avez une alimentation modulaire ou si vous avez une alimentation semi-modulaire ou une alimentation, du coup, en fait, classique. Si vous avez, du coup, en fait, un petit boîtier ou un grand boîtier aussi. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de votre configuration-là. Mais là, c'est vraiment, en fait, pour vous donner un ordre d'idée et, j'allais dire, une certaine généralité, justement, sur la partie Cable Management ou comment, moi, je fonctionne. Pour la partie, justement, montage d'un PC et tout ce qui est branchement, en soi, ce qui va se passer, c'est que ça va être uniquement une vidéo qui sera dédiée sur comment monter son PC Gamer que je ferai, là, d'ici, je pense, en fait, dans les 2 à 3 semaines justement pour vous aider, en fait, à monter votre PC Gamer dans le cas où ça vous intéresse. Ou comme ça, moi, je vous montre aussi comment, moi, je fais et comment, quelle est ma procédure, j'allais dire, justement, en fait, pour la partie montage de PC Gamer. Alors, sur ce, j'avais déjà trop parlé, en soi. On va se retrouver directement, du coup, sur la partie vidéo et sur l'arrière du boîtier pour que je vous montre comment je fonctionne pour la partie Cable Management. Donc là, on se retrouve dans la partie finale de notre Cable Management, c'est-à-dire comment, maintenant, on va faire pour organiser tous ces câbles. Ça va se passer. Donc là, tous nos câbles sont branchés et donc, on va venir faire passer directement nos câbles au maximum dans les parties, justement, en fait, que l'on peut, j'allais dire, un peu planquer ou pas. Mais on va venir les attacher. Donc là, vous voyez qu'on a la première attache. On vient prendre un serre-câble et on vient attacher au maximum, du coup, la partie du serre-câble en essayant aussi d'aplatir, du coup, les câbles au maximum, du coup, et de ne pas foire une grosse boule dessus parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir fermer votre boîtier à l'arrière et vous allez devoir tout défaire pour pouvoir tout refaire. Donc là, on a déjà, du coup, pas mal de câbles qui ont été, en fait, un peu branchés. Il y a deux méthodes, là, pour la fin, justement, du cable management. Soit ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement tout pousser devant le cache alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, vous y arrivez et puis vous poussez tout. Voilà. Sans avoir besoin, du coup, d'attacher quoi que ce soit. Hop, ici. De toute façon, il n'y a pas de ventilation, en fait, en bas. La ventilation de l'alimentation se passe directement, en fait, en dessous via le filtre qui est ici. Le ventilateur est ici. Donc ici, ici, il n'y a aucune ventilation. D'accord ? Donc soit on vient tout pousser, ce qui fait un peu crade, au final, à l'arrière. D'accord ? Mais là, c'est ce qu'on va faire, en fait, pour cette vidéo-là. Maintenant, pour le cadre du CPU, on va faire la même chose. La seule chose, c'est qu'on, lui, on va carrément essayer de le dissimuler au maximum, ici. D'accord ? Soit vous pouvez le rattacher après, là, directement. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Sauf que je ne vais absolument pas le serrer. Ne le serrez pas. Mettez juste vos attaches pour le maintien et on va le serrer du haut vers le bas. Maintenant, on vient de tirer, on vient de positionner et là, maintenant, on va pouvoir serrer nos différents câbles pour pouvoir maintenir le câble à son maximum. Hop ! Ici, ici, on lui fait prendre l'angle tranquillement. Voilà. Et là, on est paré. On vient le rattacher avec celui-ci au même endroit pour qu'il soit totalement compacté, du coup, et qu'il ne bouge strictement plus. Donc là, on a déjà presque tous les câbles, du coup, en fait, à l'arrière qui sont pris. Maintenant, on va s'occuper du coup du câble 24 pins. Donc là, on vient le choper. Hop ! On vient récupérer le câble ici, tranquillement. Et lui, par contre, vous pouvez le serrer directement. Voilà. Donc là, lui, il est déjà serré. On va venir récupérer pareil le câble USB 3 qu'on va essayer de plugger et de serrer avec le câble 24 pins aussi. Hop ! Voilà. Parce qu'après, le câble 24 pins, on va venir le plugger avec les câbles SATA. Hop ! Comme ceci. Et ici. Voilà. on se retrouve directement à la partie avant. On a vraiment tous les câbles qui sont effacés. À la partie arrière, on a tous les câbles qui sont présents. On va simplement venir après découper tous les autres câbles. Ici. Toutes les petites languettes en fait qui nous servent strictement à rien. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ici. Ici. Et ici. Et voilà. Et là, on se retrouve avec un câble management qui est propre, qui est terminé, qui justement n'aura aucun incident sur la partie configuration. Donc voilà. Si ce type de concept et ce type de vidéo du coup vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications. afin justement d'être au courant de toutes mes prochaines vidéos à ce moment-là. Dans le cas où justement cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un dislike mais à me dire en commentaire pourquoi elle ne vous a pas plu, qu'est-ce que moi j'aurais pu peut-être améliorer dans ma vidéo et quel sujet ou quel thème j'aurais dû aborder plus tôt principalement. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada